Dans la vidéo précédente, j'avais montré comment utiliser la règle de cession vérification des ressources. Une fois que le quai primeur de Neufmoulins avait été vidé par le train frigorifique régulier, cette règle activait un locotracteur chargé de réapprovisionner ce quai. Ça fonctionne parfaitement et j'ai eu envie de tester cette règle de cession avec des passagers et une variable. Regardons ça. Pour comprendre cette vidéo, je pense qu'il est indispensable d'avoir vu la précédente. J'affiche le lien. Nous nous retrouvons à Neufmoulins, commune agricole de la vallée de Lavalmont, non loin de Port-en-Caux. Les habitants de Neufmoulins se sont équipés d'une petite ligne métrique chargée de faciliter l'expédition des fruits et légumes produits dans la vallée. Devant la réussite du projet, ils ont eu envie de prolonger cette petite ligne pour relier les différents quartiers de ce bourg très étendu avec le centre du village, ses commerces, son école. C'est vrai que c'était tentant et l'essentiel des travaux était déjà fait avec la ligne agricole. Mais bon, il ne faut pas exagérer non plus, ce train fonctionnera comme les taxis bus de campagne. Il ne roulera que lorsqu'il y aura des passagers. Et ben oui, je voulais essayer des variables. Donc c'est comme ça, j'ai fait un taxi train. Je vais modifier la session que j'avais créé pour la vidéo précédente et je commence bien entendu par activer un déclencheur. Il est placé sur la ligne très fréquentée qui relie Port-en-Caux à Orménil. C'est donc un déclencheur qui va être actionné au moins toutes les 5 minutes. Je vais maintenant définir une variable. Elle sera chargée de faire le point sur les passagers en attente sur la ligne métrique. Je l'appelle Total 9 moulins passagers et je la fixe à zéro. J'ajoute maintenant ma fameuse règle de vérification des ressources que tout le monde connaît maintenant. Je la décale pour qu'elle dépend du déclencheur et je la définis avec le premier quai passager de ma ligne métrique. Elle a besoin d'un peu de temps. Voilà. Ce qui m'intéresse ce sont les passagers qui montent pas ceux qui descendent. Je définis le nombre minimum de passagers qui va déclencher la suite. Là, je choisis 2 passagers. Si le nombre de passagers sur le premier quai est au moins de 2, ça va modifier ma variable total passagers. Je vais faire ça pour chaque station de cette ligne. Comme ça, c'est le nombre total de passagers sur la ligne qui déclenchera l'activation du petit train. Voilà, pour voir si ça fonctionne déjà, je vais afficher un texte dès que le nombre de passagers est atteint dans cette station. pas facile de retrouver les règles de session. Certains sont en français, d'autres en anglais. Je saisis le message qui va s'afficher. La variable doit être affichée dans le format qui est indiqué ici. Donc, le déclencheur va activer la règle de vérification du nombre de passagers. Si les passagers sont au moins 2, la variable total passager va être majeurée de 2 et un message s'affichera avec la valeur de total passager. On va déjà tester ça avant d'ajouter les 3 autres stations de cette ligne. Ça marche ! Allez, j'ajoute les autres stations de la ligne. Bon là, c'est tout bête, je refais pour chaque station ce que j'ai fait pour la première. Je mets tout ça dans une liste ordonnée. Et j'ajoute l'affichage du total de tous les passagers de la ligne à la fin. C'est parti ! C'est parti ! Et bien ça ne marche pas, rien ne s'affiche. Après avoir testé dans tous les sens, il faut que je me rende à l'évidence, l'IA n'arrive pas à obtenir le nombre de passagers aussi rapidement que le demande mon script. Il faut dire que l'IA est bien occupée sur cette map qui regroupe, je le rappelle, les villes de Poranko et d'Orménil. Pour régler ce problème, j'ai créé un capteur pour chaque vérification de ressources. C'est nettement moins élégant, mais ça marche. Ça fait 5 capteurs, 4 pour les 4 stations et 1 pour le calcul du total et l'affichage du texte. Et si je fais plusieurs essais, le nombre de passagers est différent puisqu'il est généré de manière aléatoire par l'IA. Voilà, il suffit maintenant que je remplace l'affichage du texte par l'extinction d'un feu violet comme je l'avais déjà fait pour les primeurs. Je programme les ordres conducteurs du petit train passager, je lui demande d'aller à chaque station puis de revenir attendre que le nombre de passagers soit à nouveau suffisant. Dans les règles de session, je remplace l'affichage de la variable par l'extinction d'un feu violet et son rallumage une minute plus tard pour que tout fonctionne de manière infinie. ... 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